Bonjour les amis l'écurien et vous qui passez par l'âme et c'est ma cure chez vous pour le petit tirage de la semaine du Panzerbet 19 au 25 septembre 2022 sera vite en 2023 ça va aller bon alors je vais utiliser aujourd'hui un petit oracle qu'on m'a offert alors merci merci à Rosy donc du de la chaîne le Lotus sacré et voici un petit oracle qu'on m'a offert sympa je tenais quand même à vous le dire bon avec une petite pierre de sélénite dedans et des petits des petits mots donc on va tirer un petit mot pour voir pour voir c'est une petite boîte à secret pour voir un peu ce que ce qu'on va nous révéler ici aime la vie pour que la vie t'aime voilà ce sont ces petits mots qu'on peut qu'on peut tirer un petit tous les jours vous voyez vous pouvez mettre dans votre petite salle de bain ou dans votre grande salle de bain vous pouvez placer ça voilà à côté de votre coiffeuse et puis vous sur votre coiffeuse c'est mieux et puis vous pouvez tirer un petit petit mot comme ça c'est vraiment des mots encourageants donc ici qu'est ce qu'on a ici pour aujourd'hui on a aime la vie pour que la vie t'aime donc ça ça va quand même parler à beaucoup de monde en plus il est dans le thème de l'orange donc des des de la couleur automnale qui est en train d'arrivée qui est là je n'ai pas bu j'ai sauf je n'ai pas vu donc voilà je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos si vous désirez aller lui faire un petit coucou mais dites-lui que vous devenez ne va pas voilà bon je vous on va tirer du coup trois petites cartes de l'oracle de saut pour avoir un peu les énergies de la semaine mais sinon j'espère que vous allez bien vraiment j'espère vraiment que vous allez très bien il y a quelque chose qui va commencer alors ici j'ai plutôt vous allez prendre peut-être une décision il ya une page qui va se tourner suite à une réflexion suite à un à une une nouvelle nouvelle prise de conscience suite à aider et des réflexions des réflexions intérieures vous avez compris quelque chose donc vous voulez fuir vous voulez fuir vous voulez fuir ici et il vous devez réfléchir encore ce n'est pas encore le moment d'arrêter et si c'est déjà arrêté il y a toujours des solutions mais il faut réfléchir il faut réfléchir à la situation si vous n'êtes pas encore si vous n'avez pas encore fait votre choix on vous demande de le faire allez trois cartes le repos l'occident ou la croix les amis les amis it's beautiful very beautiful derrière la protection bon qu'est ce qu'on nous qu'est ce qu'on y dit alors effectivement il pourrait effectivement s'agir d'un accident mais mais moi ici ce que je vais retenir pour ces énergies de cette semaine c'est c'est bizarre parce qu'on me dit aussi ici en cours du repos donc on vous demande de prendre de la temps de réflexion on vous demande de prendre du repos en tout cas ici on retrouve une sérénité à ok on retrouve une sérénité suite justement à des événements qui sont venus qui sont arrivés dans votre vie ou ou alors vous savez qu'il va se passer quelque chose et que vous devez prendre du repos où vous avez vous conditionner vous devez vous conditionner par rapport à quelque chose qui arrive mais en fait c'est un peu comme la tour celle ci à l'endroit donc il va y avoir inévitablement quelque chose qui va se passer qui va vraiment chambouler chambouler le truc et on a ici on vous demande de réfléchir où ça va vous permettre de réfléchir mais en tout cas on vous dit il va se passer quelque chose quelque chose d'important c'est inévitable ça va provoquer une certaine émotion ça va provoquer une certaine émotion peut-être par rapport à un jeune homme ou par la tête de rapport à la famille du coup mais je veux il ya une rupture effectivement pour certains ou certaines je ne peux pas passer à côté mais ici on vous demande de réfléchir à la situation donc il ya quelque chose qui va se passer on vous demande vraiment de réfléchir à la situation vous avez le pouvoir de toute façon de tout changer il suffit il suffit de bien réfléchir et de d'essayer de retrouver sa sérénité d'essayer de s'analyser mais peut-être aussi d'analyser quelqu'un d'autre c'est un grand mot ça ou ou alors il y a quelqu'un que vous devez aider vous allez devoir aider une personne je sais pas ici j'ai genre genre j'entends une perte de mémoire une perte de mémoire une personne qui pourrait avoir perdu la mémoire alors ça je ne sais pas j'ai hâte de voir les retours que j'ai souvent des retours par rapport à ce genre de réflexion donc moi j'ai ici vraiment une perte de mémoire quelque chose d'oublié bon si ça vous parle j'ai un jeune homme j'ai un monsieur plus âgé j'ai à une certaine violence mais alors c'est peut-être pas entre eux c'est peut-être quelque chose il y a quelque chose qui pourrait arriver là c'est l'hiver là c'est la rupture et là c'est les livres ah mais c'est possible qu'il y ait du coup il est possible qu'il y ait un héritage je ne sais pas si ça va vous parler possiblement un héritage la colombe ok on retrouve la paix heureusement heureusement je vais parce que elle est ma colombe parce que franchement voilà on va la mettre là pour conjurer tout ce qui est un petit peu négatif mais enfin en fin de compte si on réfléchit on passe autre toutes ces toutes ces énergies d'accord si si on réfléchit donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver d'inévitable quelque chose qui va changer qui va faire changer les énergies et qui va être qui va devoir vous demander de vous de réfléchir peut-être pour aider quelqu'un aussi quelqu'un qui va être dans un autre voilà qui ça va il va arriver quelque chose à quelqu'un dans sa vie et vous êtes très proche et vous avez envie d'aider cette personne et puis on a la paix ici donc on trouve on retrouve un peu la sérénité donc on va la mettre aussi qu'elle nous envoie ses belles énergies de paix ah oui j'avais envie une petite breloque une carte majeur et on a la haute prêtresse nous avons ici la haute prêtresse la papesse donc c'est comique parce que ici j'ai vraiment le mot méditation pardon le monde méditation qui revient donc ici j'ai vraiment alors c'est marrant parce que j'ai aussi un petit peu de tristesse un petit peu de tristesse mais j'ai ici ce mot méditation méditer méditer donc c'est vraiment c'est vraiment dans les énergies nécessaires aujourd'hui d'ailleurs on a l'ermite et on a le fou donc on va n'agissez pas n'importe comment agissez en réfléchissant et de toute façon sachez qu'il ya quelqu'un qui vous protège on a l'ermite qui est sorti donc on a vraiment quelqu'un qui vous protège ok alors on va prendre lequel j'ai le tarot et le tarot on va faire pour les énergies générales je sais pas ce sera toi et non pas toi et ce sera toi et on a le tarot de marseille pour commencer on a le tarot de marseille pour commencer alors qu'est ce qui est sorti ici la reine du bâton c'est la reine des bâtons la reine la plus sexuelle de toutes les rênes donc ici on a vraiment beaucoup de sexe non je rigole non on a ici on a cette carte avec ses énergies de séduction on a ses énergies de séduction pour cette semaine les amis donc vous ici on nous dit que vous allez savoir ce que vous désirez vous allez le savoir vous allez savoir ce que vous voulez et vous allez réaliser ce que vous désirez donc c'est pour moi ici c'est une semaine de réalisation de ce projet alors j'ai quand même coupé il ya peu une mésentente ici mais en fait on nous dit ici que vous devez vous valoriser vous devez vous valoriser les amis c'est une semaine qui va vous demander de de vous valoriser ou non oui de vous valoriser j'allais dire ou de de valoriser quelqu'un d'aider une personne à se mettre en avant se mettre en confiance à avoir confiance en elle ou c'est vous qui devez avoir un peu plus confiance en vous et donc ici il y a un mal être une mésentente probablement familial mais il ya quand même quelque chose de d'un petit peu embarrassant et vous c'est comme si vous deviez ici vous vous devez vraiment vous vous défendre je suis désolé et vous m'entendez déglutir c'est chouette bon allez alors on a ici quelque chose qui va changer on va avoir de beaucoup d'amour beaucoup de sentiments on va avoir quelque chose qui va s'offrir à vous par rapport à 2 à 2 l'affection par rapport à de l'amour on a vraiment quelque chose de nouveau qui concerne l'amour qui concerne les sentiments mais aussi l'amitié bien sûr on est maître on rattrape une maîtrise de la situation là on séduit on séduit donc ici cette semaine j'ai l'impression que vous allez prendre avoir ou récupérer de l'assurance vous allez pouvoir du coup créer quelque chose avec les as on crée toujours quelque chose vous allez on vous demande donc de vous vale vous allez vous valoriser vous allez pouvoir vous montrer sous un autre angle ou sous un jour un autre un nouveau jour un nouvel amour aussi un nouvel amour ici et puis là on a vraiment on maîtrise son environnement on maîtrise ici son entreprise on maîtrise aussi peut-être le côté financier pourquoi pas le côté financier mais en tout cas là la la dame ici de denier elle c'est la maîtresse la patronne j'ai envie de dire la patronne il y a quelque chose qui va aller très très vite ici il y a quelque chose qui va aller très très vite on a peut-être un coup de coeur un coup de foudre un coup de foudre et là ça nous parle ici de confiance de bonheur de de sérénité de protection on a ici une protection donc il y a quelque chose qui va arriver vraiment sans prévenir quelque chose de très rapide mais ce sera positif ce sera positif positif parce que comme une nous allait protéger j'ai encore ici un hérit le patrimoine un héritage possible donc qui est sorti aussi d'avec l'oracle de soi ici à on a la passion en dessous la coupe voyez en avant on a ici l'amour les sentiments et là on a la passion pour qu'on crée il y a quelque chose qui qui se crée alors ici on a quelque chose à régler ici on a quelque chose à régler on doit enfin on doit où vous allez défendre votre point de vue j'ai même pas mis les cartes pour que vous puissiez les voir n'importe quoi je fais moi ici j'ai pas bien mis mon ma caméra donc ici vraiment vous allez avoir vous allez devoir défendre votre point de vue il est possible que vous alliez vers justement vers un conflit avec quelqu'un pour pouvoir justement défendre votre point de vue donc vous allez pouvoir dire des choses juste mais il y aura quelque chose à payer en retour peut-être une perte d'amitié par exemple là on me dit que pour certains pour certaines vous êtes un peu dans le déni vous êtes dans le déni pour ne pas exploser vous êtes en train de ne pas vous ne voulez pas que les choses s'aggravent vous ne voulez pas vous voulez essayer de garder l'église au milieu du village moi je pense ici je pense je pense parce que attendez on va voir mais c'est peut-être pas bien parce qu'on va accumuler et quand ça va exploser ça va exploser donc à vous de vous réfléchir est-ce que ça vaut la peine d'être dans le déni alors là on a vraiment on vous dit écoute ton coeur moi je vous dis écoute ton coeur on a le coup de coeur aussi on a le coup de coeur et on a ici on a quand même des sentiments profonds ici avec des très belles cartes de coupe et donc un amour qui arrive une surprise en amour aussi il y a ici on va vous dire ou vous allez dire quelque chose du plus profond de votre coeur alors là c'est marrant parce que là j'ai quelqu'un qui a un secret j'ai un secret peut-être pas quelqu'un qui a un secret il y a quelque chose qui est un peu secret il y a quelque chose qui garde il y a une personne qui garde les choses pour elle et en même temps ça crée des distances ça crée des distances ou vous n'avez pas envie de dire des choses et du coup et du coup je pense que c'est le déni tout a un rapport tout a un rapport ici si vous révélez quelque chose ça va être ça va être peut-être l'explosion si vous apprenez ça non je pense que c'est une révélation que vous allez faire que vous pourriez faire ou que quelqu'un de proche de vous mais quelqu'un qui est assez discret il y a quelqu'un qui sait quelque chose soit c'est vous soit c'est quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui ne dit rien et il y a du coup alors peut-être que déjà c'est déjà le cas on a des distances avec cette personne parce qu'elle est froide mais en fait elle est froide cette personne parce que parce qu'elle a un lourd secret en fait elle a un très très lourd secret vous devez absolument absolument vous mettre en avant parce que sinon il y a quelqu'un d'autre qui va récolter le fruit de votre labeur il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui va récolter vos lauriers ne faites pas n'importe quoi cette semaine les amis on est ici dans la générosité dans le partage on est aussi ici dans une comment on dit on monte de grain dans une évolution on est dans une évolution certainement financière professionnelle peut-être on reçoit de l'aide aussi peut-être qu'on reçoit de l'aide en tout cas ça nous parle de générosité de partage aussi d'accord il faudra pour certains alors c'est peut-être pas pour vous c'est peut-être pour quelqu'un d'autre mais ici je vois une personne qui n'arrive pas à convaincre les autres je vois une personne qui argumente toujours une personne qui argumente toujours une personne elle a toujours cette personne oui mais c'est parce que ceci elle a toujours raison cette personne mais finalement elle n'est pas convaincante du tout donc ici il y a une personne pour moi d'après moi il y a une personne proche de vous qui va commencer à perdre de sa valeur aux yeux des autres cette personne elle va vraiment perdre de sa valeur alors il y a ici quelque chose encore une fois qui arrive très vite qui arrive très vite et vous risquez peut-être de vous sentir dépassé par les événements on procrastine les amis on se cherche on fait le ménage on lâche prise ok donc ici pour certains d'entre vous vous allez un petit peu baisser les bras vous allez un peu baisser les bras parce que vous n'allez pas vous sentir capable vous n'allez pas vous sentir capable donc vous ne saurez pas quoi faire dans un moment de votre vie là j'ai le valet de bâton là j'ai le roi d'épée donc ici on a un petit peu les mêmes énergies donc par contre le roi d'épée à l'envers évidemment c'est pas le chef là du coup c'est quelqu'un qui n'ordonne pas c'est quelqu'un qui ne dit pas aux autres ce qu'ils doivent faire alors qu'en temps normal il le fait alors est-ce que ça parle de vous est-ce que ça parle de quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui soit parce qu'on manque d'assurance pourtant en général on a de l'assurance donc je ne comprends pas pourquoi ces énergies parce que si c'est vous vous allez manquer d'assurance ou vous en avez un peu marre ça pourrait aussi parler d'un burn out ici ça pourrait parler d'un burn out mais ici vous allez vraiment lâcher prise on vous dit de lâcher prise et de ne vous n'avez rien à craindre vous n'avez vraiment rien rien à craindre vous allez lâcher prise par rapport à une situation qui vous dépasse mais cette situation pour moi vous êtes capables de la dominer cette situation les amis pourquoi vous voulez pourquoi vous voulez faire peut-être parce que vraiment vous en avez vraiment marre et que vous ne voulez plus gérer tout ça vous ne voulez plus vous en avez marre vous avez donné assez ok c'est votre choix bah écoutez ici on a le pape et le pape il va nous parler ici de justement peut-être de tradition je vais dire de trahison donc ça nous parle de trahison ça nous parle de maîtrise moi le pape il me parle aussi de c'est un monsieur qui peut conseiller aussi c'est aussi beaucoup d'autres choses mais pour ce jeu pour moi ça nous parle d'une personne qui pourrait vous conseiller ou ou c'est vous qui conseillez mais je pense pas que pour le moment peut-être que ça ça concerne quelqu'un de très proche donc ces énergies là peuvent concerner quelqu'un de très proche aussi d'autres énergies peuvent vous concerner vous ça va vraiment dépendre de chacun c'est vous qui êtes vous devez vous devez être vous devez faire preuve de discernement par rapport à ce genre de tirage donc mais ici et vous devez l'adapter à votre vie évidemment c'est pas un tirage privé mais on a vraiment ici on a le pape qui vient sauver la situation donc moi je pense qu'il y a un petit lâcher prise mais vous allez quand même recevoir des conseils vous allez peut-être demander des conseils qui seront de très très bon augure ici pour redevenir maître de la situation c'est vous qui allez redevenir maître de la situation finalement oui c'est vous qui allez redevenir maître de la situation voilà je trouve ça c'est un jeu quand même bon on sait bien que ce genre de jeu il parle quand même fort mais c'est un beau jeu il y a beaucoup beaucoup de d'énergie dedans on ne saurait pas faire autrement ben voilà je trouve que c'est bien alors pour l'amour j'avais dit que je prenais celui-ci j'aime bien faire un petit le normand moi ouais je prends un petit le normand j'ai dit tu ne changes pas d'avis mais là oui je prends un petit le normand j'aime mieux allez on y va les amis petit le normand de Katia aliasqué 77 créatrice du 77 qui c'est ici le je ne sais pas où elle est ma petite boîte au fil au fil du temps mademoiselle le normand au fil du temps je crois au fil du temps oui de toute façon les articles que je vous mets de personnes que je connais je les mettrai en barre d'info d'accord comme ça vous pouvez toujours les retrouver allez l'amour 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 on va faire aujourd'hui on va faire un petit peu comme avant on va faire pour les pour le général alors les énergies générales de l'amour ici on a ici une famille qui s'agrandit moi je vois une famille qui s'agrandit une personne du passé qui pourrait revenir attention j'ai une personne du passé qui pourrait revenir un petit peu mettre son grain de sel ou créer des ennuis des conflits des disputes mais ça ne va pas durer donc ou alors vous allez recevoir des nouvelles qui vont un petit peu mettre le flou on va être dans le flou cette semaine par rapport à une situation on va être dans le flou cette semaine par rapport à une situation pourquoi est-ce que chaque fois que je fais des vidéos il y a toujours des bruits de machines je ne sais pas enfin donc ici on a vraiment ces énergies de famille d'hérédité j'ai le sexe j'ai le conflit mais il y a quelque chose avec une personne du passé il y a quelque chose avec une personne du passé soit vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre ça peut être aussi d'un ex bien sûr ou d'une ex et ça va vous perturber il y a des nouvelles qui vont arriver qui vont un peu vous perturber je ne vais même pas couper moi je ne vais pas couper je coupe la croix et le chien alors ici je pense que je pense que si vous êtes en triangulaire il va y avoir quelque chose d'un petit peu compliqué d'un petit peu triste d'un peu difficile à gérer si vous êtes en triangulaire alors le trèfle le cercueil le livre donc ici on va dire c'est pour les personnes célibataires et bien ici les amis vous êtes dans une semaine de chance vous êtes dans une semaine chanceuse vous allez pouvoir tourner une page et ouvrir un nouveau chapitre de votre vie d'accord il y a une révélation qui va être faite il y a des souvenirs qui pourraient revenir il y a quelque chose de de magnifique qui va s'offrir à vous que vous allez découvrir ou que vous allez faire découvrir et on va avec l'étoile n'est-ce pas nous allons vers la sérénité vers le j'allais dire le progrès alors je ne sais pas pourquoi la sérénité on va vers la proté il y a quelqu'un qui va vous protéger mais non je pense que il y a quelqu'un qui va vous guider il y a une personne qui va vous guider pour vous les célibataires on est dans une semaine de chance on est dans une semaine où on vous demande de tourner une page on vous demande d'arrêter de penser à ceci ou à cela et d'écrire un nouveau chapitre de votre vie il y a quelque chose qui va être révélé vous allez révéler quelque chose mais vous avez la protection la lune le masculin ça c'est monsieur c'est vous ou c'est votre monsieur si vous êtes deux messieurs c'est vous alors la lune le masculin les souris et les chemins ici qu'est-ce qu'il se passe alors là les amis ça c'était pour les célibataires les triangulaires les triangulaires bon effectivement il y a des petits soucis des petits problèmes peut-être une révélation de quelque chose qui va créer des problèmes mais et vous allez faire un choix voilà ok donc on a ici vous allez penser vous allez devoir réfléchir vous allez prendre des décisions décisions par rapport à une personne qui vous qui vous crée des soucis ou vous avez des soucis à cause d'une personne toujours par rapport à la triangulaire si c'est si c'est votre cas donc ici vraiment il y a quelque chose qui vous dérange très très fort et vous allez devoir prendre une solution vous savez peut-être pas encore laquelle là et voilà on a le chemin là donc on va devoir prendre une solution trouver une solution là c'est un petit peu pour celui qui ne sait pas trop où il en est mais qui est toujours avec avec l'autre ou pas c'est vraiment à voir si ça vous parle ah c'est marrant on a le monsieur et la madame en dessous alors ici ici oui ici nous avons un couple qui se forme donc là je suis donc pour les personnes qui sont un petit peu dans la décision et bien vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge les amis parce que vous allez tomber ici on a la croix on a le monde donc on a des difficultés qui ne vont pas s'arrêter pour le moment on cherche la liberté on cherche la joie on cherche l'équilibre alors peut-être que vous cherchez tout ça dans une drogue dans quelque chose qui est devenu une addiction pour vous donc faites attention que ce ne soit pas le cas mais sinon j'ai ici quelque chose alors je ne sais pas pourquoi je vois une personne qui a abandonné son chien ne me demandez pas pourquoi depuis tout à l'heure je vois une personne qui a abandonné son chien je ne vois pas une personne qui a abandonné son chien je vois qu'on trouve un chien abandonné mais dans un immeuble voilà ça n'a rien à voir donc ici où vous retrouverez votre petit animal vous allez retrouver votre animal que vous avez perdu alors ici effectivement il y a quelque chose il y a quelque chose à faire dans cette dans ce couple il y a quelque chose que vous ne voudriez faire mais vous n'en êtes pas capable il y a beaucoup de tristesse pour certains il y a beaucoup de tristesse et on est vraiment bloqué pourtant moi je trouve qu'on a une ouverture ici on a quand même une ouverture on est bloqué mais il y a un blocage il y a quelque chose qui n'évoluera pas cette semaine et il peut s'agir effectivement comme je dis d'une addiction dans le couple donc une personne qui boit peut-être ou une personne qui joue aux jeux vidéo ou une personne qui trompe tout le temps son mari ou sa femme donc voilà alors je vais regarder survoler un petit peu les autres énergies en général alors là on a ici des disputes et un blocage par rapport au sexe alors ça peut dire beaucoup de choses je ne vais pas m'étendre là-dessus mais on tourne une page on tourne une page on arrête avec quelque chose qui est d'ordre sexuel on arrête ça mais on reste quand même un peu sur bloqué alors il est possible que ce soit un problème de santé mais ça je ne voilà il y a peut-être une abstinence peut-être qu'il va y avoir ou vous avez des problèmes de santé de ce côté-là bon bon ici on a on a beaucoup de chance ici il y a pour moi quelque chose une pensée qui devient réalité il y a quelque chose que vous aimez à laquelle vous pensez vous ne pensiez pas que ça allait arriver un jour mais ça va arriver ça va être la réalité et vous allez trouver ou retrouver de la joie attendez parce que j'ai des images qui me viennent ça me vient et puis j'oublie direct je ne sais plus c'est difficile de faire sortir avec des mots ce que je viens de voir parce qu'en fait ce sont des flashs et puis je vois et comme je le vois je suis un petit peu ailleurs et quand je dois le dire c'est parti et j'oublie tout de suite tout ce que je dis comme ça j'oublie tout de suite désolé on va vers le déblocage d'une situation grâce à des grâce à une forme de protection et grâce à des nouveaux chemins que l'on va prendre ah oui donc on avait de deux decks on a la carte de l'anneau donc on a la carte du mariage la carte du couple les liens sacrés du mariage donc on est vraiment ici dans quelque chose de très positif par rapport à cet aspect cet aspect de couple il y a un couple qui se solidifie il y a un couple qui se forme de toute façon et on a encore une fois on a là on a la protection ici on a aussi la protection avec l'ours donc voilà on est bien encadré on est bien encadré ce qu'il se passe c'est l'ours le jardin le vaisseau et le coeur puis le soleil on a vraiment ici et puis l'encre donc on va vraiment avoir de belles énergies qui vont de stabilité on a de la stabilité ici parmi votre entourage il y a une personne qui vous veut du bien une personne parmi votre entourage une personne qui vous veut du bien qui habite peut-être à l'étranger qui est d'une autre nationalité une personne qui est amoureuse de vous une personne qui vous fait que vous faites vibrer et qui peut-être vous fait vibrer en retour et puis j'ai une nouvelle relation ici qui pourrait être une relation tout simplement très très solide de bonne fondation donc voilà pour ce que je dois dire ah oui des recherches des recherches ADN quelque chose comme ça donc vous allez avoir des réponses vous allez aller revoir une personne vous pourriez vous pourriez aller revoir une personne du passé pour voir un petit peu ce qu'il en est dans votre vie sentimentale une personne du passé pour venir vous faire une révélation oui alors là vous pourriez apprendre quelque chose quelque chose ou un souvenir pour revenir à la surface ce souvenir là va vous faire souffrir pourrait vous faire souffrir ou c'est un souvenir qui vous a fait souffrir qui va être un petit peu remis à l'épreuve voilà bon bah écoutez moi je trouve que ce sont des puissantes énergies puissantes énergies et alors ici vous vouliez avoir une relation intime avec quelqu'un et bien sachez que vous allez l'avoir pour moi c'est positif c'est pas quelque chose de mauvais enfin c'est pas quelque chose de négatif en soi donc mais c'est pas non plus un tirage privé donc c'est quand même attention mais j'ai quelque chose qui se concrétise quelque chose que vous désirez qui se concrétise ici par contre pour certains ou certaines on vous demande de tourner la page par rapport à quelque chose ou à quelqu'un mais vous ne voulez rien entendre ben voilà je crois que j'ai dit tout donc on fait un petit oui ou non bon ben je vais prendre le pendule aujourd'hui celui que j'ai sous la main qui est aussi le pendule de Katia donc Ali Aske on y va posez votre question qui demande un oui ou un non là c'est oui mais je dis petit petit pendule on en refait une vous voulez allez on en refait une posez une autre question pas la même bon petit pendule répond dis moi oui ou dis moi non attendez est-ce que j'ai rebaissé soit la table oui ou non j'ai encore un oui ici il n'est pas franc ce oui ah voilà il ne tourne pas vraiment en rond regardez il se fait sur non maintenant c'est fou ce pendule comme il cherche d'avis parfois tu vas me mettre sur oui maintenant il se met sur oui oui non regardez quand je dis non il s'arrête il s'arrête il s'arrête et il tourne à l'envers donc il fait il fait non mais on dirait qu'il parle avec ma voix c'est marrant c'est marrant je n'ai jamais vu ça stop je vous assure je vous assure ce pendule il y a des magiques il y a des magiques vous pouvez le retrouver je crois avec le planificateur de miracles que j'ai sous la main mais que je n'ai plus sous la main je l'ai vu tout à l'heure aussi sur le site de Katia je ne fais pas sa pub c'est parce que je lis sous la main et que honnêtement franchement ça vaut la peine donc ici c'est pour marquer des choses des choses et voilà il est cassé n'est ce pas voilà bon ben moi j'aime beaucoup ce pendule plus on s'en sert plus il se fait à nous pourtant moi je suis pendule de tot alors ça c'est un pendule de tot c'est un pendule de tot aussi donc avec un petit un petit trou trou je ne sais plus comment on s'appelle ce pendule et on sait mettre quelque chose dedans mais seulement vous ne serez pas aller le rechercher ou alors avec un cul dedans c'est tout petit mais en fait une petite mèche de cheveux ou peu importe mais vous pourriez mettre une toute petite une toute petite truc par contre je voudrais bien voir si on peut retrouver des personnes ou quoi avec ce pendule mais c'est vrai que franchement je vous assure qu'il parle il parle vraiment bien voilà en tout cas en tout cas il se fait à nous c'est marrant bon je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et on a encore resté pendant une longue une longue vidéo bisous bisous et n'oubliez pas soyez positifs je suis toujours là et on a encore resté pour une autre vidéo – Sous-titrage FR 2021